... Monsieur le Premier ministre, très cher Bernard, Pour des raisons d'ordre administratif, et conformément aux 3600 circulaires antérieures, la plupart confidentielles, toutes les libertés sont suspendues et la vie des citoyens âgés de moins de 50 ans n'est plus garantie. Ces propos du philosophe Alain n'ont malheureusement rien perdu de leur actualité car ils nous mettent en garde contre la tentation sans cesse renouvelée de sacrifier la liberté à la sécurité. Et malheureusement, plus qu'une réplique des tontons flingueurs dont vous êtes l'un des experts intergalactiques, ces propos d'Alain illustrent aussi la tentation contre laquelle vous avez toujours su résister lorsque vous étiez aux affaires, à la fois à Place Beauvau, puis ensuite à l'hôtel de Matignon. Aujourd'hui, comme avocat, vous continuez d'œuvrer pour que la liberté d'entreprendre ne soit pas entravée par des lois à l'application extraterritoriale et êtes de ce point de vue-là le défenseur d'une concurrence virile, mais correcte, ou en tous les cas à armes égales. C'est donc pour cela aussi, à côté de votre expérience d'homme d'État, que j'ai voulu vous convier à ouvrir cet après-midi d'échange avec, qui sont rassemblés ici, les principaux acteurs de l'écosystème de la sécurité et notamment de la sécurité économique, de la sécurité des entreprises. Mais c'est aussi parce que, au moment de céder la place à mon ami Cédric, je me souviens que vous fûtes l'un des premiers invités de mon premier colloque annuel du CDSE. C'était au millénaire dernier. Vous y aviez fait un tabac, car comme personne, et en quelques phrases, vous savez aller au fond des choses. Alors, nous sommes tous impatients de vous écouter et je vous cède avec une immense gourmandise ce pupitre qui est le vôtre, sous les applaudissements d'une salle qui est difficile à réchauffer. Bien, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les deux présidents, Stéphane Voland et Cédric Lewandowski, puisqu'il y a aujourd'hui une passation de pouvoir qui s'organise en ces lieux pour m'offrir l'hospitalité de cet amphithéâtre. Je disais aux deux présidents tout à l'heure que je n'ai plus du tout l'habitude d'avoir un public aussi nombreux lorsque je m'exprime publiquement depuis longtemps. J'ai donc dû me préparer psychologiquement à l'exercice, en essayant d'abord de sentir ce qu'étaient les sujets de vos centres d'intérêt, en essayant aussi de me renseigner sur ce qu'avaient été les débats de la matinée, sur ce que pourraient être ceux qui suivront mon intervention, de telle sorte à pouvoir, le plus précisément possible, répondre aux attentes de votre assistance en essayant de défricher quelques pistes de réflexion sur le sujet de vos débats d'aujourd'hui. J'ai compris à travers la relation qui m'a été faite des discussions qui ont eu lieu ce matin que vous aviez beaucoup évoqué avec mon successeur, Edouard Philippe, avec mon collègue et ami et confrère désormais, Michel Sapin, beaucoup des sujets qui touchent aux liens qui peuvent exister entre la souveraineté et la sécurité dans le domaine économique et dans la vie des entreprises. Il est vrai que sécurité, souveraineté, développement des entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, sont devenus des sujets extrêmement stratégiques pour beaucoup d'entre vous, pour des raisons qui tiennent au fait que les entreprises et la crise sanitaire, il y a de ça quelques années, on a témoigné, sont devenus de véritables instruments de résilience du pays face aux crises, mais aussi parce que les décisions qui peuvent être prises lorsque les crises surviennent sur le plan législatif, réglementaire, européen, constituent un enchevêtrement de réglementations qui peuvent aider ou au contraire entraver la vie des entreprises en les vulnérabilisant face à un certain nombre de nations qui ont une conception du droit, notamment lorsqu'ils l'utilisent dans un cadre extraterritorial, qui consiste à faire du droit un instrument de leur puissance. Et je voudrais donc commencer peut-être par des considérations générales sur le contexte international et sur la nature des dangers qui se présentent à vous. D'abord, nous vivons dans un monde dans lequel la force a tendance à se substituer au droit dans les relations qui se nouent entre les nations et dans l'économie globalisée, dans les relations aussi qui peuvent se nouer entre des entreprises qui sont en compétition les unes avec les autres, tout simplement parce que les entreprises peuvent, à un certain moment de leur vie, bénéficier du concours des États qui essaient d'engendrer avec les autres États une relation asymétrique, qui bénéficient aux entreprises de leur ressort territorial. Et lorsque l'on regarde les crises qui se sont déroulées au cours des dernières années, on voit que sécurité, souveraineté, droit sont des éléments qui permettent à l'entreprise d'affirmer leur capacité de résilience face aux crises. Et je voudrais prendre quelques exemples concrets en évoquant d'ailleurs la juxtaposition des crises qui se sont présentées à nous. Lorsque nous avons été confrontés dans les années 2000, au milieu des années 2000, à la crise économique, financière et bancaire venu des États-Unis où des actifs toxiques étaient dans les établissements bancaires et financiers une source de désordre considérable pour la finance internationale, pour la finance européenne, pour les banques et pour l'économie réelle, il a bien fallu à ce moment-là que nous utilisions l'instrument qu'était le droit pour essayer de faire en sorte qu'un minimum de règles prudentielles et de principes soient instaurées dans la sphère économique et financière qui permettent aux banques et à la finance de jouer leur rôle dans un contexte de transparence, de principes éthiques, de mise en œuvre de règles de probabilité qui ne valaient pas nécessairement avant que cette crise ne survienne. Et c'est en s'inspirant des principes de BALTROIS, c'est-à-dire de principes de droit qui étaient issus de discussions internationales au sein desquelles les États-Unis avaient largement dominé les débats, que nous avons décidé de mettre en œuvre au sein de l'Union européenne l'union bancaire avec ses trois piliers, le système de supervision bancaire, de régulation des crises bancaires et de garantie des dépôts, qui a donné naissance au paquet CRD4. Plus tard, nous avons eu, lorsque la crise terroriste s'est présentée, à compléter ce dispositif des directives dites LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et ce paquet de dispositions législatives et réglementaires nous ont conduit dans un contexte où les acteurs économiques sans règles remettaient en cause le fonctionnement harmonieux de l'économie globale à réintroduire le droit comme instrument de la volonté et de la souveraineté des États s'exprimant ensemble au sein de l'Union européenne et individuellement, lorsqu'il s'agissait de faire prévaloir leur volonté, notons d'ailleurs à cet égard tout sectarisme mis de côté, il n'est pas de mon tempérament que si Nicolas Sarkozy n'avait pas été au moment de la crise de la zone euro aussi proactif qu'il l'a été pour faire en sorte que ces règles puissent s'imposer au système bancaire et à l'Union européenne, nous n'aurions pas réussi à faire en sorte que le droit redevienne l'instrument nous permettant de recouvrer notre souveraineté dans un contexte de désordre extrême. Donc, il y a des moments où la dérégulation engendre la symétrie des relations, engendre des dysfonctionnements extrêmement graves qui peuvent remettre en cause jusqu'à la souveraineté des États, car lorsqu'une crise financière intervient, qu'on ne réagit pas et que l'économie réelle se trouve durement atteinte, c'est la souveraineté des nations qui peuvent se trouver mises en cause. Eh bien, c'est par le retour du droit et du droit d'abord international et puis ensuite du droit européen que nous avons réussi à redonner aux États, dans l'Union, les moyens d'une régulation de la finance permettant à l'économie réelle de refonctionner normalement. est venue ensuite une crise d'une autre nature qui aurait pu aussi atteindre nos intérêts souverains. Je veux parler de la crise terroriste. Le terrorisme, dans les années 2015-2016, au moment où nous sommes frappés durement par les attentats, s'en prend directement à nos principes et nos valeurs. Et même si ceux qui cherchent à nous atteindre font peu de morts au regard du nombre de morts engendrées par les guerres classiques, cette violence asymétrique que nous subissons est destinée à créer un choc tellurique sur les sociétés, démocratiques notamment, destinée à conduire ces sociétés à remettre en cause tous les principes qui leur servent de fondement et qui servent notamment de fondement au fonctionnement régulier des institutions autour des principes de liberté pour ce qui nous concerne de laïcité, de fraternité, etc. Et donc, à ce moment-là, par la violence extrême du terrorisme, on cherche à s'en prendre aux principes de droit qui fondent le système démocratique en poussant les États démocratiques à y renoncer. C'est donc par la violence une manière de souveraineté qu'on cherche à atteindre et, une fois encore, les démocraties, y compris à travers l'action qu'elles engagent au sein de l'Union européenne, rétablissent leur souveraineté et, y compris, protègent la souveraineté de leurs entreprises en prenant un ensemble de dispositions juridiques qui permettent d'atteindre le but. Ces dispositions juridiques, elles sont de nature différente, elles sont parfois nationales, mesures de police administrative, inclus dans les lois de 2014-2015 qui permettront de mettre en œuvre le blocage administratif des sites qui appellent et provoquent au terrorisme, qui permettra d'intervenir dans les conversations des terroristes sur la toile de manière à pouvoir, à travers des hyperpatrouilles, identifier ceux qui s'organisent par la mobilisation de moyens cryptés en vue d'atteindre nos intérêts vitaux à travers des entreprises ou en cherchant à porter atteinte à l'intégrité physique des citoyens et nous porterons ces mesures de police administrative à leur paroxysme lorsqu'à travers l'état d'urgence, nous déciderons à travers les assignations à résidence ou à travers les perquisitions administratives à prévenir le risque terroriste de telle sorte à ce qu'il ne se produise pas. Et au moment où, pour assurer nos intérêts souverains, notre capacité à agir, la préservation de nos valeurs, à un moment où nous savons que les terroristes peuvent, par des cyberattaques et des rançons demandées aux entreprises, bloquer le fonctionnement des économies pour accélérer le processus de fragmentation des sociétés démocratiques et les conduire à s'opposer, à se diviser, à se fracturer en raison du choc qu'elles ont subi. Au moment où nous vivons tous là et prenons des mesures pour prévenir le risque terroriste plutôt que d'avoir à le subir, se pose la question qu'évoquait Stéphane Volant dans son propos tout à l'heure, comment fait-on pour que plus de sécurité dans le monde économique et dans la société en général ne se traduise pas par moins de liberté ? Comment fait-on lorsque la crise survient et qu'il faut que la société affirme sa capacité de résilience pour que, par la disposition des choses, pour reprendre l'expression de Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir, c'est-à-dire que la volonté de l'État d'utiliser tous les moyens de police administratives dont il dispose pour prévenir le risque ne se traduise pas par l'abaissement, l'affaissement progressif de toutes les libertés fondamentales. Eh bien, lorsque, pour atteindre cet objectif, je parle sous le contrôle de Cédric Lewandowski qui, à l'époque, était directeur de cabinet du ministre de la Défense et qui connaît ces sujets, nous décidons ensemble avec Jean-Yves Le Drian de mettre en place la loi renseignement. La loi renseignement, nous la mettons en place pourquoi ? Petite parenthèse. Ça touche au sujet du jour qui vous intéresse parce que, lorsque j'arrive à Beauvau, en 2014, la loi dont nous disposons et Emmanuel Valls a appelé mon attention à juste titre sur ce point, est une loi qui date de 1991, c'est-à-dire d'une époque où il n'y avait ni téléphone portable ni Internet. Et nous devons lutter contre les terroristes dans un contexte où ils utilisent des moyens cryptés pour communiquer entre eux en vue de la commission d'actes terroristes. c'est-à-dire que les terroristes communiquent par des moyens qui sont inaccessibles aux services de renseignement. Les services de renseignement n'ont pas la possibilité légale d'utiliser les techniques dont disposent les terroristes pour commettre leurs actes. Et lorsqu'un attentat survient, je suis désolé pour les journalistes plein de bienveillants qui sont ici présents, des plateaux sur les chaînes d'information en continu sont immédiatement organisés sur le thème où sont les failles des services de renseignement. Avant même que l'on ne sache quelle est l'origine de l'acte qui vient de se produire, toute une série de spécialistes autoproclamés envahissent les chaînes d'information en continu pour commenter les manquements du ministère de l'Intérieur. Généralement, d'ailleurs, les policiers et les gendarmes qui sont là le savent bien, ces spécialistes autoproclamés du renseignement et de la lutte antiterroriste sont généralement des policiers ratés que nous n'avons pas pu garder au ministère de l'Intérieur en raison de leur performance et qui sont devenus de ce fait des spécialistes autoproclamés de la lutte antiterroriste. Ils prospèrent sur les chaînes d'information en continu. Si ce colloque a été sponsorisé par les chaînes d'information en continu, je présente immédiatement mon excuse aux organisateurs et aux sponsors et m'engages jusqu'à la fin de mon propos à ne plus reproduire l'attaque. Enfin, ça s'est passé comme ça. Et donc, lorsque nous décidons de mettre en place la loi renseignement, nous mettons en place la loi renseignement avec la volonté de faire en sorte qu'à travers le suivi en continu des théoristes et la détection sur données anonymes, on puisse entrer dans les conversations de ceux qui nous menacent, mais on le fait dans un strict respect des libertés individuelles, c'est-à-dire que nous faisons en sorte que succède à la commission administrative de contrôle des services une nouvelle commission appelée CNCTR qui dispose de pouvoirs bien plus intrusifs que la commission précédente. Nous donnons la possibilité à cette commission lorsque des infractions sont constatées de saisir au titre de l'article 40, bien entendu, le juge pénal de manière à ce qu'il puisse intervenir. Le Conseil d'État se voit doté d'une formation spécialisée accrédité secret défense si bien que nous n'avons plus besoin d'éditer les fameuses notes blanches lorsque nous prenons des mesures de renseignement. Le Conseil d'État peut avoir à connaître de la totalité des éléments entre les mains des ministres compétents et le Conseil d'État aussi, lorsqu'il constate dans les pièces qui lui sont communiquées des infractions pénales, peut saisir le juge. Si bien que le juge pénal comme le juge administratif, comme une haute autorité administrative indépendante, comme la délégation parlementaire au renseignement peuvent avoir à connaître de ce que nous faisons pour assurer la sécurité informatique des entreprises lorsque des faits détectés par les services de renseignement peuvent révéler de l'intention de cyberattaques bloquant le fonctionnement des entreprises, mais nous le faisons dans un contexte où les principes de liberté fondamentale ne sont pas remis en cause. Donc j'ai pris deux crises, la crise financière et la crise terroriste pour vous montrer que, enfin essayer de vous convaincre, que l'absence de capacité des États à défendre leur souveraineté lorsque des crises qui mettent à l'épreuve leur résilience surviennent résultent généralement d'un défaut de réactivité des États face à la crise. Et d'ailleurs, comme la remise en cause des intérêts souverains est d'autant plus violente que la réactivité des États est faible, vous aurez constaté à travers les deux crises que je viens d'évoquer, une gérée par un gouvernement que je ne soutenais pas, l'autre par un gouvernement auquel je participais, ont été gérées avec un niveau de réactivité significative qui a permis par le droit de faire en sorte que les intérêts souverains de la nation et des institutions et structures qui la composent soient défendus le plus efficacement possible. Il y a un deuxième sujet que je voudrais évoquer qui est celui de la compétition très rude qui se livre entre les entreprises dans le marché globalisé. Et j'évoque ce sujet pour mesurer le chemin qui a été parcouru mais aussi pour mesurer le chemin qui reste à parcourir si nous voulons être en situation de défendre vraiment efficacement les intérêts des entreprises les plus exposées à la globalisation de l'économie. Et je prendrai deux exemples. L'exemple de la prévention et la lutte contre la corruption et l'exemple des sanctions internationales. Je commence par la prévention et la lutte contre la corruption. Si nous prenons ce sujet nous constatons que ce qui caractérise les démocraties quelles qu'elles soient c'est que les dispositions prises par les démocraties après que des faits graves se sont produits en leur sein détruisant la confiance entre les citoyens et ceux qui gouvernent ce sont généralement ces faits-là qui ont un effet tellurique sur les institutions qui conduit les institutions à prendre des dispositions législatives et réglementaires par lesquelles ces institutions s'emploient à rétablir le bon ordre des choses. C'est ce qui s'est passé en France en 2013 après l'affaire Cahuzac lorsque nous avons décidé de prendre les lois du 11 octobre et du 6 décembre 2013 relatives à la transparence de la vie publique et la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière qui ont mis en oeuvre un certain nombre de dispositions et créé des institutions nouvelles dont la haute autorité pour la transparence de la vie publique le parquet national financier l'agence française anticorruption et puis plus tard nous avons pour l'agence française anticorruption adopté la loi Sapin Michel Sapin était avec vous ce matin et selon ces dispositifs-là sont intervenus je vous le fais remarquer 40 ans 40 ans après que les américains avaient pris des dispositions législatives à travers le Foreign Corrupt Practice Act destiné à combattre la corruption pour leur propre pays si bien que pendant 40 ans les américains s'étaient estimés seuls en situation de combattre la corruption puisque les autres ne le faisaient pas et ils ont pris prétexte notamment à partir de 1998 du fait qu'ils étaient seuls à combattre la corruption alors que les autres ne le faisaient pas pour utiliser leurs droits dans un cadre extraterritorial à des fins d'affirmation de leurs intérêts de puissance c'est ainsi qu'au cours des dernières années sur 13 entreprises lourdement pénalisées par le département de justice américain 11 étaient européennes et certaines après avoir acquitté les amendes dues au département de justice américain ont été rachetées par des sociétés américaines donc si nous n'avions pas pris un ensemble de dispositions destinées à faire en sorte que nous puissions apporter la démonstration à ceux qui nous poursuivaient que nous étions capables de gérer nos affaires dans nos propres pays en mobilisant notre droit si nous n'avions pas mis en place la convention judiciaire d'intérêt public le PNF et la FA nous n'aurions pas pu lorsque l'affaire Airbus j'en parle parce qu'elle est publique a surgi impliquant plusieurs instances de poursuite britanniques américaines françaises lorsque cette affaire a surgi s'il n'y avait pas eu le PNF et la Cégip l'entreprise aurait peut-être payé beaucoup plus qu'elle l'a payé mais surtout elle aurait payé beaucoup plus qu'elle n'a payé c'est à dire qu'on aurait été au-delà de ce que l'infraction justifiait peut-être pour assécher l'entreprise concurrente Boeing et les sommes auraient été versées au trésor public américain et bien défendre nos intérêts souverains faire en sorte que des entreprises qui jouent un rôle majeur dans l'affirmation de nos capacités souveraines c'était être en situation de les poursuivre nous-mêmes dans des conditions rétablissant l'asymétrie enfin corrigeant l'asymétrie de la relation avec les Etats-Unis pour faire en sorte que ce soit le trésor de nos pays qui perçoivent les sommes relatives aux amendes dont ces entreprises devaient s'acquitter avec un souci de l'intérêt national de l'intérêt des entreprises et du rôle que nous avons à jouer au plan international pour faire en sorte que la confiance entre les institutions et les citoyens puisse être en toutes circonstances maintenues en faisant prévaloir les principes de probité j'ajoute que tout cela est désormais vécu par les entreprises je le crois dès lors qu'il s'agit de ce sujet comme un progrès mais en même temps je vois que dans le marché intérieur européen qui devrait être un level playing field nous avons trois pays qui n'ont toujours pas adopté dans leurs droits intégrés dans leurs droits les conventions de 1997 de l'OCDE relatives à la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales je vois qu'alors que nous avons le PNF la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique et l'AFA en Roumanie on peut limoger un procureur général au motif qu'il a décidé de poursuivre des ministres corrompus et je constate qu'alors que l'article 83 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne nous permettrait par une modification de la décision 4 de 2003 relative à la corruption privée de faire intervenir le juge pénal européen dans un cadre extraterritorial ce qui permettrait de rééquilibrer la relation entre l'Europe et les Etats-Unis nous ne le faisons pas c'est à dire que l'Europe qui devrait protéger les entreprises dans son marché intérieur de l'extraterritorialité du droit utilisé par des puissances qui ont intérêt à l'affaiblissement des entreprises européennes n'utilise pas les instruments des traités pour corriger cette relation asymétrique et défendre les intérêts souverains de leurs entreprises il en est le même sur les sanctions sur les sanctions lorsque les Etats-Unis décident de façon unilatérale de remettre en cause le DCPOA sous l'administration Trump c'est à dire un traité relatif au nucléaire iranien que les Américains ont contribué à négocier et ont entériné sans même que la IEA n'ait eu à contester des dérives dans les conditions d'application de ce traité et que Trump assume prendre cette position pour des raisons qui tiennent aux objectifs diplomatiques qu'il veut atteindre et menace toutes les entreprises européennes situées en Iran de sanctions pour le cas où elles n'obtempèreraient pas à la nouvelle position prise par les Etats-Unis nous réunissons à Bercy quand je dis nous c'est la France les entreprises concernées dont les intérêts souverains peuvent se trouver atteints nous disons que nous allons développer des transactions en euros pour ne plus avoir à faire de transactions en dollars et par conséquent pouvoir librement continuer à intervenir en Iran mais 15 jours après il n'y a plus une entreprise européenne à Téhéran précisément parce que cette relation euro-atlantique est déséquilibrée et que l'Union européenne ne fait rien alors que les traités lui permettent de le faire notamment à travers l'article 83 du TFUE pour établir cette relation donc ce que je voulais vous dire c'est que dans un monde géopolitique incertain où des crises peuvent surgir et survenir à chaque instant à tout moment et de la période que nous venons de vivre les 15 derniers années que nous venons de vivre en témoignent s'il en était besoin le choc des crises des guerres des incertitudes géopolitiques de la violence qui monte peut contribuer en s'en prenant au principe de droit qui constitue le creuset de notre vivre ensemble pour ce qui concerne les démocraties occidentales attachées à la liberté ces chocs là peuvent tout fracturer et remettre en cause durablement nos intérêts souverains si nous ne sommes pas capables de faire du droit un instrument de correction des effets de ces chocs par une manifestation de volonté politique très forte de la même manière nous n'avons aucune chance de pouvoir faire en sorte que l'Europe compte dans la compétition internationale et là je parle sous le contrôle de Cédric aussi longtemps que nous aurons une politique énergétique qui ne garantira pas l'accès de nos entreprises de façon souveraine et sûre à une énergie disponible continuellement à un niveau de prix qui soit compatible avec ce que la compétition internationale nous impose et dont les effets écologiques sont compatibles avec les objectifs des plans climat durement discutés à l'occasion des conférences pour le climat dont la dernière est en train de se prolonger si j'en crois les informations qui nous sont parvenues ce matin loin de nous donc c'est quand même très étrange d'avoir un marché intérieur de ne pas avoir de politique énergétique intégrée et d'avoir une indexation du prix de l'énergie sur une énergie dont nous ne disposons pas en Europe et qui s'appelle le gaz donc la souveraineté à laquelle vous êtes attaché elle dépend aussi beaucoup des décisions de politique publique que nous sommes en mesure de prendre au plan national et au plan européen et ne pas avoir conscience de tout cela et bien c'est altérer notre capacité à rester libre en demeurant toujours maître de son destin c'est à dire capable d'affirmer sa souveraineté je conclue en deux mots en vous disant que vous aurez remarqué que tous les sujets dont je viens de vous parler sont absolument au coeur du débat public c'est vraiment les sujets qui dominent on va vous parler lorsqu'on est dans les états majeurs politiques de toute une série de sujets relatifs aux alliances relatifs à l'intersectionnalité relatifs à la manière dont on protège telle ou telle catégorie de ces droits sans se préoccuper de savoir comment nous allons continuer à vivre ensemble tout cela dans un contexte où l'outrance et la surenchère sont partout occultant tous les sujets fondamentaux qui sont ceux de vos préoccupations de ce jour et qui justifieraient qu'on prenne les questions au bon niveau pour essayer de les traiter correctement mais ça s'appelle désormais la politique en France alors je ne sais pas ce que vous a dit Édouard Philippe mais je doute qu'il était très éloigné de propos que je vienne tenir je suis désolé de le compromettre en disant cela mais ce que je voudrais vous dire c'est qu'il existe quand même encore aujourd'hui quelques think tanks quelques acteurs politiques quelques volontés ardentes pour faire en sorte que tous les sujets qui sont au coeur de vos réflexions soient bien les sujets de préoccupation fondamentales des gouvernements et qu'il faudrait que nous puissions faire un petit effort collectif pour faire en sorte que tout ce qui relève des préoccupations légitimes se traduise en politiques opportunes et pertinentes merci à vous merci à vous